Tous ces vêtements, sacs, chaussures et bonnets exposés dans cette salle étaient jetés à la poubelle. Ce recycleur nommé Touba Ndiakas les avait collectés pour ensuite les retaper avec une touche artistique avant de les exposer dans sa boutique. – Devant un tas de durs, mes amis et moi, faisons une sélection. Nous mettons de côté tout ce qui est matière plastique et tout ce qui est fer, mais aussi tout ce qui est tissu, sacs, chaussures et autres. – Les recycleurs, grâce à leur génie, parviennent à valoriser les déchets. Pour y arriver, il faut à la fois de l'inspiration, de l'engagement, de l'amour, mais aussi de la volonté. – Tout ce que vous voyez ici a été ramassé dans des poubelles, mais après réflexion, cela devient très beau. Cela montre qu'avec une très bonne inspiration, on peut tout faire. – À côté des tissus, sacs et chaussures, le plastique fait aussi partie des objets recyclés. Ici, les recycleurs, grâce à leur ingéniosité, parviennent à mettre en place la menuiserie plastique. – Depuis quelques années, on a commencé à développer ce qu'on appelle la menuiserie plastique. Vous avez vu tous ces meubles, les plaques, tout ça, c'est à partir de plastique qu'on a récupéré, qui ont été transformés en plaques. Donc, c'est une alternative qu'on offre à la société, donc par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à l'aspect économique aussi, parce que lorsqu'on parle du recyclage, on parle de l'économie circulaire en quelque sorte. Et parler de l'économie circulaire, ça revient à avoir un fort impact environnemental, c'est-à-dire essayer de voir l'alternative par rapport au bois. – Les objets plastiques recyclés sont rares et souvent de bonne qualité. C'est pourquoi les clients ne manquent pas. – Non seulement c'est rigide, c'est une matière qui résiste à l'eau et c'est solide. – Et on peut l'utiliser de différentes manières, c'est-à-dire de profit, c'est-à-dire vous pouvez poser votre téléphone comme ça, si vous faites du synapse ou prendre une photo, vous faites cela aussi pour, comment dirais-je, regarder un film. Et bon, c'est ce qui m'a impressionné. – La valorisation des déchets participe à la préservation de l'environnement, mais aussi crée de l'emploi et de la richesse, pour dire qu'elle mérite une attention toute particulière des pouvoirs publics pour mieux préserver la biodiversité. – Sous-titrage Société Radio-Canada